En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise, la question se pose effectivement de savoir que se passe-t-il en cas de défaut sur ce qu'on achète, on se retourne vers qui, comment ça se passe. Aujourd'hui, Consomac fait un point sur les droits du consommateur en cas de liquidation judiciaire d'un commerçant ou d'une entreprise. Acheter une cuisine et apprendre que le magasin a mis la clé sous la porte, ou encore voir votre entrepreneur disparaître dans la nature avant même qu'il ait terminé vos travaux, cela peut malheureusement arriver. Que vous souhaitiez être remboursé, livré ou encore récupérer votre bien, la première chose à faire est de déclarer sa créance au liquidateur judiciaire. Vous devrez donc lui faire savoir que vous possédez une créance. Faites-le par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette démarche doit être faite dans les deux mois du jugement d'ouverture de la procédure et deux mois à partir de la parution au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Mais n'ayez pas trop d'espoir, car le liquidateur va devoir rembourser les créanciers dans un ordre précis et le client arrive, hélas, après les fournisseurs ou l'URSSAF par exemple. Si c'est un bien que vous souhaitez récupérer et que ce dernier est bloqué dans les locaux de l'entreprise, une fois le liquidateur informé, vous n'aurez a priori pas trop de problèmes pour qu'il vous soit remis. Si le bien en question est déjà entre les mains du transporteur, là encore, il ne doit pas refuser de vous le livrer. Toutefois, s'il n'a pas lui-même été payé par le vendeur, il conditionnera hélas cette prestation à un paiement direct des frais de livraison. En cas de paiement par chèque ou carte bancaire, et si les sommes n'ont pas encore été débitées de votre compte, sachez que vous pouvez appeler votre banque pour faire opposition au paiement. Enfin, sachez qu'en cas de liquidation judiciaire d'un commerçant, les garanties dues par ce dernier disparaissent. Vous n'aurez d'autre choix que de vous retourner contre le fabricant.